Je me lève à 5 heures du matin, je me réveille très tôt parce que je veux faire du sport Salut à tous ! Aujourd'hui nous allons travailler sur les verbes pronominaux ou les verbes réflexifs Un verbe réflexif, c'est une chose que tu fais sur toi-même Par exemple, se laver, se pincer Ce sont verbos d'acciones ou d'informations que tu fais sur toi-même Par exemple, lavarse, baignarse Je parle de quelque chose que je fais sur moi-même Tu vas regarder et tu vas essayer de mémoriser les pronoms réflexifs Tu connais déjà les pronoms personnels Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle Ça, tu connais On va voir les pronoms réflexifs qui s'écrivent juste après Observe Je me lave Je me lave Tu vois le pronom réflexif, c'est me quand on a la vocale Que serait ça ? Tu te laves Tu te laves Le pronom réflexif, c'est te Il se lave Elle se lave On se lave Le pronom réflexif pour la troisième personne du singulier est se Nous nous lavons Nous nous lavons Donc là, c'est nous Vous, 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 lavez Vous, vous, lavez Acuérdate que Véchica se plantea con los dientes Vous, 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 lavez Il se lave Elle se lave Il se lave Elle se lave C'est le même pronom réflexif pour la troisième personne du singulier et du pluriel Ça va ? Alors, on va répéter seulement les pronoms réflexifs Et attention, les pronoms réflexifs qui se terminent en eux, c'est-à-dire me, te et se peuvent se transformer avec une apostrophe si le verbe commence par une voyelle Encore une fois, c'est pour raccourcir Un exemple Regarde ce verbe Je m'appelle Nos gusta más decir Je m'appelle Más cortito que je me appelle Ok ? Je m'appelle Tu t'appelle Tu t'appelles Il s'appelle Elle s'appelle On s'appelle Ça va ? Tu vas répéter Je m'appelle Tu t'appelles Il s'appelle À toi Ok, on continue avec le pluriel Nous nous appelons Nous nous appelons Vous vous appelez Il s'appelle Ok, alors attention Tu as remarqué et tu sais déjà Que les verbes réguliers au présent sont un petit peu spéciaux On écrit ENT à la troisième personne du pluriel Mais on ne le prononce pas Il s'appelle Elle s'appelle Alors là, avec il s'appelle ou elle s'appelle On ne sait pas si c'est du singulier ou du pluriel Tu peux seulement le savoir grâce au contexte Ok, donc maintenant tu connais les pronoms réflexifs Avec ces pronoms, tu pourras parler de ta routine quotidienne du matin Tu es prêt ? Observe l'image et répète avec moi Pour mémoriser le vocabulaire comme d'habitude Le matin, à 6h Je me réveille Je me réveille Je me lève Je me lève Je prends ma douche Je prends ma douche Tu peux aussi dire Je me douche Je me douche Je me lave les dents Je me lave les dents Les dents Je me coiffe Je me coiffe Je m'habille Je m'habille Je prends mon petit déjeuner Tu connais déjà ce mot Je prends mon petit déjeuner Je vais au travail Je vais au travail Tu peux bien sûr dire Je vais à l'école Ou je vais à l'université Etc On va faire un petit exercice Où tu vas essayer de me dire Ce que fait cette personne Observe et complète la phrase Obviamente, aquí tienes que Contrugar le verbo En la buena persona Nous allons au travail Nous allons au travail Tu te coiffes Tu te coiffes Elle se douche Elle se douche Aujourd'hui, je te laisse avec une expression très courante ici en France C'est raconter des salades Par exemple, tu peux dire Je raconte des salades Ou tu racontes des salades Donc raconter, bien sûr C'est dire quelque chose A quelqu'un A une personne Parler Et des salades Bah oui, c'est les salades Le léon que tu connais Des salades, quoi Alors à ton avis Qu'est-ce que ça veut dire Raconter des salades Ça veut dire Raconter des mensonges Des choses qui ne sont pas vraies Qui sont fausses Contar mentiras Tu racontes des salades La classe est terminée J'espère qu'elle t'a plu Et intéressée On a encore fait beaucoup de vocabulaire nouveau Aujourd'hui, je t'encourage à visiter mon blog Pour avoir les exercices que je laisse comme devoir Et je te fais des bisous Je te dis à la prochaine Bisous 1, 2, 3 Do it Sous-titrage ST' 501